Premier arrêt sur Cannes, en Tîmes. Ah oui, t'as pris l'hôtel à Cannes, moi, en Tîmes. Donc ça y est, notre séjour se termine après une vingtaine de jours. Donc on a kiffé, on a kiffé ces premières vacances avec elle. Je vous ai même pas raconté la première nuit de Nia à l'hôtel. Sinon, petit bilan de ce premier voyage avec bébé. Et comme on est à Cannes, on a emmené Nia sur les marches. Ça, ça nous ferait un beau petit souvenir. Il y a trop de monde, comme tu disais, ça crée une forte densité. Ouais, et je sens que les gens, ils sont très tendus. Je pense qu'on peut y aller. Il fait chaud sans trop faire chaud. Ah oui, mais tu me l'as fait, moi ? Bah oui, je te l'ai fait, oui. J'ai dit que t'étais trop tendue. Ah oui, c'est vrai, elle m'a dit, oh là là, le cerveau là, il est tendu là. Ma soeur coiffe ma mère, parce que là, elle part bientôt au Maroc. C'est vrai ? T'es déjà abonné ? Ah, c'est gentil. Et ça va, t'aimes bien ? Oui, bah c'est gentil. Let's go, c'est parti ! On y va ! En vrai, c'est pas long, c'est juste qu'il est super grand. Là, je vous ai fait un petit retour de course sur Snapchat. Oui, j'ai repris Snap. Aujourd'hui, c'est le départ. Là, je suis partie chez le coiffeur. J'ai fait un petit brochet. J'ai coupé un petit peu mes cheveux, enfin juste la frange en vrai. Parce que ce coiffeur, je le connaissais pas spécialement. On fait un premier arrêt sur Cannes, Antibes. Ah, Yop, t'as pris l'hôtel à Cannes, Antibes ? Oui, t'as pris l'hôtel à Cannes, Antibes ? Et ensuite, demain, j'ai mon train pour Paris. Voilà, donc là, petit arrêt pour prendre un petit cappuccino. Parce que comment vous dire qu'on a dormi 3h, moins de 3h. Parce qu'en fait, Nia, hier, a bien dormi dans la journée. Donc, on savait littéralement qu'elle allait pas dormir en soirée. Parce qu'hier, elle était KO. Et comme je disais, bah, encore une fois, sur Insta, c'est que c'est vraiment la première fois qu'elle dort autant en journée. Habituellement, elle nous fait peut-être des siestes de 30 minutes, peut-être des fois un peu plus quand elle est vraiment fatiguée. Mais hier, on a senti qu'elle était explosée. Parce qu'hier, on n'est pas sortis, en fait. On a fait tout ce qui est valise, ménage à la maison. Donc, en fait, je pense qu'elle était tellement fatiguée que son temps d'éveil était vraiment limité. Donc, en fait, elle a dormi de 19h à minuit avec des petits réveils pour manger. Mais elle se rendormie directement. Et après, de minuit à 8h du matin, elle est restée réveillée. Et en sachant qu'à partir de 5h, elle commençait à râler pour dormir. Mais je sais pas, elle ne voulait pas dormir. Donc, elle a dormi de 8h jusqu'à 10h. Voilà. Donc, comment vous dire que ça pique un petit peu, surtout qu'il y a la route, etc. On a facile 10h de route, là. Enfin, encore, pour moi, ça va. Mais comme j'ai dit à Youb, si vraiment, il sent qu'il n'est pas bien ou qu'il est fatigué, je prends la voiture aussi. Ayoubela, avec Mia en portage. Elle aime trop le portage. Et franchement, on est trop contents de lui avoir habitué. C'est le dernier jour ici. Enfin, même pas le dernier jour. Les dernières demi-heures, ici en Espagne. Donc, ça y est, notre séjour se termine après une vingtaine de jours. Donc, on a kiffé. On a kiffé ses premières vacances avec elle. Franchement, c'était trop, trop bien. On se faisait un petit récap de tout ce qu'on a vécu avec elle. Mine de rien, c'est pas rien. Donc, on est trop contents. À son jeune âge. Ouais. En plus, t'as eu de la chance. T'as eu un profecteur de pétine ici. C'était génial. Vraiment. Là, dans tous les cas, on reviendra sans doute en décembre. On sait pas, en fait. En décembre, on aimerait peut-être faire autre chose. Allez, regarde tes cheveux. Ouais, t'as vu, maman ? Là, elle revit avec des cheveux comme ça. Ouais, parce que là, franchement, j'ai jamais les cheveux dans un état. Pour reprendre le lendemain, on est sur Cannes. Donc, hier, on est arrivé à l'hôtel. La route s'est super bien passée. Là, on a mis une heure, littéralement, pour trouver une place. Et moi, je vais prendre le train d'ici 2-3 heures pour rentrer sur Paris. Parce que, comme je vous l'ai expliqué, Ayoub reste ici parce qu'il y a du boulot. D'ailleurs, je vous ai même pas raconté la première nuit de Nia à l'hôtel. J'appréhendais un petit peu parce que, comme vous le savez, Nia dort en cododo. En fait, elle a jamais dormi dans notre lit, genre, à côté de nous. Donc, je me suis dit, est-ce qu'ils font, vous savez, des lits pour bébé, des lits parapluies ? Et l'hôtel dans lequel on était, ils nous en ont donné un. Et elle a super bien dormi dans le lit parapluies. Donc, voilà. Bon, elle s'est levée toutes les 2 heures. Mais, voilà, j'avais peur en la mettant dans le lit paraplique. Elle se réveille parce que, bah, je suis pas forcément à côté d'elle. Mais non, franchement, ça s'est bien passé. On est, franchement, on est exténués. Mais c'est pas grave. Comme je vous l'ai dit, je sais même pas, on se disait avec Ayoub, franchement, ça nous a tellement donné envie de faire beaucoup plus de coupures dans l'année. Profiter avec Nia, de faire pas mal de choses, de la faire découvrir le monde, de la faire voyager. C'est l'objectif de cette année, vraiment, c'est, voilà, de continuer à faire ce qu'on fait déjà. Mais un petit peu plus, en fait, durant l'année. Il est où Ayoub ? Il est là. Sur Paris, c'est parfois galère de trouver des places. Mais ici, c'est encore pire. Let's go ! Là, je suis en train de tenir Nia. Tu vas manquer, ma belle. Tu vas manquer. Hein ? C'est vrai qu'il va te manquer ? Je vais mettre mes lunettes parce que le soleil... Ça, c'est génial parce que la gare est juste en face. Donc, l'objectif, c'est d'aller manger. Et ensuite, je pense que je vais directement à la gare en sachant que là, c'est un temps d'arrêt limité. C'est genre 5 minutes sur quai, non ? Non, il fait le départ de Cannes. Ah, OK. 30 minutes. Ah, bon, ça va. Donc, t'as le temps de rentrer avec moi, m'aider et tout. Ouais, mais il faut voir. Sinon, petit bilan de ce premier voyage avec bébé. C'était bien. Ouais. C'était incroyable. Ouais. Et on a passé de bons moments et tout, c'était ouf. J'ai kiffé, moi. Ouais, c'était vraiment trop, trop bien. Moi, j'ai kiffé. Et je suis surpris de nous deux parce qu'on a réussi à... À gérer. À quand même gérer parce que sur la route, tout ça, quand t'en écris, t'en pleurs. Tu sais pas si elle va dormir, tu sais pas si elle va manger. Ouais, en fait, c'est tout plein de questionnements à chaque fois, à chaque nouvelle étape. En fait, tu te rends compte que le bébé, il s'adapte à tout. Ouais, c'est vrai. Franchement, faites votre vie et le bébé va s'adapter à vous parce qu'on a l'impression que des fois, il a pas... Comment dire ? Des fois, on se dit, ah non, peut-être, il faut pas parce que c'est pas de son âge ou quoi. Genre, par exemple, je sais pas moi, de sortir à 21h et d'aller au resto. C'est un truc tout bête. Mais en vrai... Ça, elle kiffait. Elle kiffait, grave. Tu vois, ça, le soir... Elle était même plus contente d'être à l'extérieur que d'être à la maison. Le soir, elle kiffait. Au lieu de rester réveillée à la maison et tout ça, elle sortait d'or, elle voyait du monde, tout ça. Ouais. Ça la faisait vivre. Exactement. Donc après, moi, comme j'ai dit à Youb, entre quand on était tous les deux, il n'y a pas une différence de dingue, genre, entre quand on voyageait tous les deux et quand elle est là, hormis le fait... Il y a plus de l'organisation et tout ça. Voilà, c'est juste une question d'organisation. Mais le petit truc, tu vois, c'est que tu te dis, quand tu rentres, t'as envie de dormir. Bah en fait, non, si elle, elle veut pas dormir et si c'est pas son moment, bah là, tu vois, tu peux pas dormir. C'est juste ce petit truc-là. On va dire que beaucoup de choses dépendent d'elle. Mais sinon, dans l'ensemble, profiter, aller au resto, à la piscine, ça se fait simplement et facilement, tu vois. Ouais, non, c'est facile. C'est juste que, bah... C'est juste la première fois qu'il est dur. Sortir de la voiture, remettre la poussette dans la voiture, tous ces petits trucs-là, forcément, ça prend plus de temps que quand on était que à Youb et moi. C'est ça. On a oublié dans la voiture. On a oublié dans la voiture. Donc là, on est partis manger. On en a profité pour faire un petit tour. Et comme on est à Cannes, on a emmené Nia sur les marches. Ça, ça nous fera un beau petit souvenir. On a pris des petites photos, tout ça. On a fait beaucoup de cinéma déjà. Tu n'as pas vu le cinéma qui est nouveau à la maison. Donc là, il mène dans une heure, tu as le train. C'est pas où ? Alors, tu en as pensé de quoi de Cannes ? Alors, en fait, je pense que c'est une petite ville et il y a beaucoup trop de monde pour la densité de la ville. Donc, c'est vite étouffant. Tu as beaucoup de mal à circuler en voiture. Mais sinon, c'est une petite ville sympa. Ça à faire, mais sans plus. Ouais, sans plus, vraiment sans plus. Ça à faire au moins une fois ou... Complètement. Mais je suis contente parce que je n'ai jamais fait, tu vois. Et ça m'a permis de voir. Mais je me dis que là, ce n'est même pas juillet-août. Mais alors, juillet-août, ça doit être une heure. Ça doit être un très de l'eau. Mais même pendant le festival de Cannes, ça doit être facile pour les gens qui habitent ici. Ça doit être horrible. Ah, mais complètement. Parce que c'est vraiment petit, ces petits-petits. Moi, je viens souvent ici. Oui, toi, tu as plus l'habitude. Moi, je ne sais pas. C'est vraiment petit. Il y a trop de monde. Comme tu disais, ça crée une forte densité. Ouais. Et tu sens que les gens, ils sont très rendus. Ouais, parce qu'il y a trop de monde. Mais quand même, ça nous manque que notre petit coin en Espagne. Ah, mais de ouf. On ne fait que de se dire ça. Non, franchement, on était bien en Espagne quand même. On est bien aussi en France. Il n'y a rien à dire. Mais on a une préférence quand même. Un peu beaucoup pour l'Espagne. Il n'y a rien à dire. Il y a des voitures. On attend. On attend, papa. On attend. On tape, hein ? Ouais, il fait chaud quand même. Je pense qu'on peut y aller. Il fait chaud sans trop faire chaud. On monte tout droit, Youm ? Ouais, on monte tout droit. Ouais. Ouais. Bon, la gare, elle est vers là-haut. Elle est juste là-bas. Et nous, la voiture, elle est derrière la gare. Allez, let's go ! Au moins, on pourra noter sur une petite checklist. Can fait avec Nia. Voilà. Au moins, c'est fait. Bah oui. Alors, ça t'a plu ou pas ? Ouais, maman, c'était sympa. Mais je trouve qu'il y a un peu trop de monde comme moi. C'est un peu plus calme, là. Comparé à tout à l'heure. Ouais, c'est plus calme. Toujours tout droit, oui ? Ouais, tout droit. Ça y est, au revoir, Can. Au revoir, bye-bye, Can. Ce que je dis à Nia, ce qui est bien de faire, c'est que quand on part en vacances en voiture, de prévoir le coup. De faire plusieurs arrêts sur la route. Comme ça, ça nous permet de visiter plein de petites villes. Je t'arrête un, deux jours, si tu sois dans une ville. On a vu de la déco, n'arrêtez de parler avec elle. Oh, elle est même, je te jure. Il faut qu'on remonte par là-haut. Ouais, mon père, je vais la mettre à ma poussette. Ouais. Mon père, c'est par là. Nous, on est garés là-bas. Ah bah non, on peut, on peut passer par là-haut. Ayub est chargé de son côté. Là, il me dépose à la gare de Cannes, qui est juste ici. Je ne sais même pas ce que je filme en vrai, parce qu'il y a grave du soleil. Donc là, j'ai juste envie de boire. Donc on va prendre une bouteille d'eau. On a 45 minutes devant nous avant que le train arrive. Donc en vrai, on est grave là-haut. On est sur le quai. Ayub est juste là avec Mia. Il a pu m'accompagner, donc c'est cool. Comme ça, il va pouvoir m'aider. Il va pouvoir m'accompagner. Et là, tout le monde ! Coucou maman, coucou de Mia ! Bon, il faut reprencher le coiffeur, donc... Comment ? Tu m'as parlé ? Ah oui, mais tu me l'as fait, moi ? Bah oui, je l'ai fait, oui ! J'ai dit que t'étais trop tendue. Ah oui, c'est vrai. Elle m'a dit, oh là là, le cerveau là, il est tendu là ! Bref, donc elle m'a coupé les cheveux, notamment les pointes. En Espagne, j'avais coupé juste un petit peu la frange, mais je voulais pas toucher ma longueur, en fait, là-bas, parce que je connaissais pas la coiffeuse chez qui je suis partie. Parce que, bah, habituellement, je pars chez un coiffeur en Espagne, mais là, il était en vacances, donc j'avais trouvé que celui-ci disponible. Et donc là, ma sœur m'a dégradé un petit peu les longueurs, et surtout, elle m'a coupé les pointes, voilà. Et donc là, ma sœur coiffe ma mère, parce que là, elle part bientôt au Maroc. Ceux qui le savent, ou peut-être pas, ma sœur était responsable au coiffe-en-co de Coulomiers. C'était Coulomiers, hein ? Mais là, elle est passée responsable au coiffeur Franck Provo de Coulomiers. En fait, c'est situé au niveau du centre-ville. Donc, je vous mettrai l'adresse si vous voulez passer, vous faire coiffer par ma sœur. En plus, ce qui est bien, c'est qu'il y a un parking juste en face. Vous avez vraiment où vous garez. Aujourd'hui, c'est journée un peu détente. Pour vous donner des nouvelles un petit peu sur Nia, écoutez, je crois qu'elle fait son dédoublement des gencives, parce que cette nuit, la veille aussi, elle n'a pas dormi de toute la nuit. On voyait bien que les gencives lui faisaient mal parce qu'elle mettait ses poignets dans la bouche et elle chouinait, elle pleurait. Là, j'ai essayé de l'endormir et elle ne voulait pas. Donc, voilà. Vous y arrêtez. Qu'est-ce que vous faites ? Je lui lave les oreilles. Elle n'aime pas ça. Elle ne vient pas. Dunia, ça fait combien de temps que tu es coiffeuse ? 15 ans. Ah oui. Mais ta tête en arrière, là, tu as tout trempé, après. C'est pas possible, ça. Je te jure. Là, tu ne coupes que les poches. Allez, tu ne coupes que les poches. Là, le salon, en fait, a fermé. Donc, c'est pour ça qu'on ne se retrouve qu'à 3 dans le salon. Parce que là, il est 19h. Il ferme à 18h30 tous les jours. La semaine, c'est 9h-19h. Et le week-end, c'est 9h30-18h. Et il faut prendre rendez-vous ? Un vacu et sans rendez-vous. Ah, c'est cool, ça. Ah, on en a à peu près pour une heure pour rentrer. Quoique non, on va passer voir mes petits-neveux parce qu'ils sont à côté. Vu que ma soeur est finie, là, on va rester un petit peu avec eux. Et ensuite, on rentre à la maison. On est dimanche aujourd'hui. Et là, on s'apprête pour aller sortir parce qu'il y a pas mal de brocantes, là, dans le secteur. Donc, on va aller faire un petit tour. D'ailleurs, je ne vous ai même pas montré, mais à Action, j'ai acheté pas mal de petits livres comme ça. Je lui ai fait une première collection de livres avec un beau message et une belle moralité. Alors, sachez un truc, même si en vrai, quand on lui lit des histoires, elle ne comprend rien. Mais elle est ultra, ultra attentive. Je suis même très, très surprise. C'est-à-dire que je peux lui lire deux livres comme ça. Et elle reste figée sur les images. Enfin, elle m'écoute, elle me regarde, elle regarde le livre. Juste ici, on a pensée positive. La gratitude. Le courage. On a la gentillesse. Voilà, c'est des super jolis petits. Je vais lui lire régulièrement ceux-là. Et pas toujours changer. Donc là, Ayoub est sous la douche. Et puis, on va sortir. D'ailleurs, j'ai des colis à ouvrir. J'ai celui-ci. On l'ouvre ensemble bien ? Regarde, attends. Comme je vous ai expliqué dans le vlog précédent, j'ai perdu mes cheveux vraiment en masse. Même ma soeur hier m'a dit, franchement, t'as perdu grave en masse. Donc là, ça va. J'ai réussi à les réhydrater, à les rendre moins secs. Parce que franchement, comme je vous ai dit, c'était une cata en Espagne. Ils étaient hyper reches, hyper secs, pas du tout brillants comme d'habitude. Donc là, ça va quand même largement mieux. Je les perds encore un petit peu. Donc là, ça fait seulement depuis qu'on est rentré que j'ai repris mes compléments alimentaires. Donc ça, je pense que ça va littéralement limiter la caisse. J'en suis persuadée. Mais surtout, j'ai acheté ce produit-là de la marque Biopousse. On n'a entendu que du bien. Et depuis maintenant des années, on n'entend que parler de ce produit un petit peu de partout. Donc je me suis dit, c'est l'occasion. C'est le moment de tester. Donc je vous dirai ce que j'en pense. Donc en fait, ça lutte contre la perte des cheveux et accélère leur croissance. Donc je vais essayer. Je ne sais pas du tout en vrai comment l'utiliser. Est-ce que c'est uniquement sur cheveux sales ou cheveux propres ? Ou je peux l'appliquer tous les jours ? En fait, je ne veux pas que ça laisse un fini gras. J'ai envie de sentir l'odeur par contre. Ça a une odeur mentholée. Tu sens comme la menthe. Tu sais quand ça pique au niveau du nez. Je ne sais pas comment vous décrire l'odeur. Mais celles qui ont le produit, je pense que vous allez comprendre ce que je dis. Mais ouais, j'ai eu des retours ultra positifs dessus sur Instagram. Donc je vais tester. Et puis je verrai. J'ai pris d'ailleurs des petites photos. Donc on va voir ce que ça va donner. J'ai aussi un autre colis. Mais ça, je l'ai reçu avant de partir en Espagne. J'ai acheté sur Amazon. Vous savez, les petits cintres roses comme ça que j'avais commandé. J'en ai recommandé parce que... Là, il y a des vêtements de Nia que j'ai sortis. En fait, quand on est rentré, j'ai tout réorganisé au niveau de ces vêtements. Tout est bien trié. Tout est rerangé. Franchement, c'est trop agréable. En fait, le seul truc qui me manquait, c'était les cintres. Donc j'en ai racheté plein. Voilà, j'ai racheté en fait le lot Amazon proposé. Je vous mettrai le lien en barre d'infos parce que c'est vraiment des super jolis cintres. Vous en avez énormément. Et je les paye peut-être à moins de 30 euros tout ça. Donc ça vaut vraiment le coup. Donc là, ici, on en a plein mais en fait, tout est pris. Je ne sais pas si vous vous rappelez mais j'avais mis une caisse avec tous ces vêtements etc. Que j'avais acheté en avance. Donc ça, franchement, je ne vais pas vous mentir mais c'est le truc que je ne regrette absolument pas d'avoir fait. Parce que je n'ai pas à courir dans les magasins en mode Oh bah, je n'ai plus d'affaires pour elles. Il faut que j'aille vite en chercher. Alors oui, j'ai fait un stock mais au moins là, je suis tranquille, facile, jusqu'à 18 mois. Alors oui, je vais acheter entre temps des petits trucs etc. Si je trouve des trucs qui me plaisent et tout. Mais sinon, au niveau des vêtements, franchement, on est au paix, on est tranquille. Donc là, j'ai juste à re-ranger tout ce qu'il y a ici. Regardez comme elle est trop bête cette petite robe. Elle est magnifique. Et j'ai aussi une super petite veste en jean. Même vous voyez les manteaux. J'en ai 5 déjà manteaux. Donc là, sur les manteaux, je n'ai pas à en reprendre. Donc c'est trop bien. Bon, ils sont un petit peu grands. Je ne pense pas qu'elle va les mettre là demain. Mais d'ici la fin de l'année, au moins, elle a ses manteaux. Voilà. Regardez cette petite veste en jean. Trop trop mini. Donc ça aussi, il faut que je le mette juste à laver. Parce qu'il y a 2-3 trucs qu'il faut que je lave qui sont encore neufs. Et ça, je m'en occuperai tout à l'heure quand je rentre. Je finirai de ranger sa chambre. J'ai fait le plus gros en vrai. Parce que là, c'est que des vêtements qui sont déjà lavés et que je mettrai dans les placards. Mais franchement, les filles, si vous avez une petite fille et que vous voulez des petits cintres roses. En plus, ce qui est bien, c'est que c'est des cintres anti-dérapants. Ils sont en velours. Ils sont vraiment géniaux. Vraiment, vous allez kiffer. Je vous les mettrai en barre d'informations. Bon, écoutez, je fais boire mon café avant qu'on sorte. Et je vous retrouve tout à l'heure. D'ailleurs, je ne vous ai pas montré. Mais regardez, ma mère nous a acheté ce petit mobilier musical. Enfin, elle l'a plus acheté pour Nia. Il est super joli. Elle l'a trouvée à Noz. Donc, on ne sait jamais si vous le trouvez beau. Sachez que c'est là-bas qu'elle l'a pris. Alors, je ne sais pas si actuellement, il y en a encore. Mais bref, franchement, il est magnifique. Écoutez, on est rentré parce qu'il faisait beaucoup, beaucoup trop chaud. Moi, là, je suis actuellement en train de tout réorganiser. Je vous montre, les filles, à quoi ça ressemble. Donc, voilà, je vais juste éteindre la lumière. Comme ça, vous allez un petit peu mieux voir. Donc, ça fait beaucoup plus aéré pour le coup. C'est beaucoup mieux parce que là, il y avait trop de verre. Ça ne sert à rien. Donc, là, c'est juste parfait. On a un petit caramel macchiato. Par contre, je vais te faire froid parce qu'il fait trop, trop chaud. Je vais doser les cassons. Oui, Nia, maman, elle va boire un petit café. La mademoiselle est juste ici en train de jouer avec moi. J'avais mis d'ailleurs tous ces produits de côté pour rapidement vous les montrer avant de les ranger. Donc, on n'a pas grand-chose en vrai, mais c'est deux, trois petits trucs que j'ai acheté à Mercadona. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Elles sont où, d'ailleurs ? Le passeport et la pièce d'identité de Nia. Donc, ça, c'est vraiment trop, trop bien comme ça. Désolée, je cherche mes lunettes. Ça me stresse. Elles sont où ? Elles sont là. Comme ça, à l'avenir, si on part quelque part, au moins, on les a. On a déjà un petit mini voyage prévu pour le mois d'octobre. Sinon, à part ça, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai mis des fossiles. Ce n'est pas la première fois. Je vais vous dire que c'est la troisième fois peut-être que j'en porte. J'en ai porté une fois pour mon mariage, une fois pour mon aîné. Par contre, ce n'est pas les mêmes fossiles que ceux-là. Parce que ceux que j'ai déjà portés, c'était avec de la colle. Tandis que ceux-là, c'est des magnétiques. C'est trop pratique. Attendez, Ayoub m'appelle. Allô ? Oui, mon pire. Oui, dis-moi. On a dit de patienter, si tu veux se venir. On s'est avec moi, ça se sentit un lien, au pire. Ok, bah, vas-y, je te rejoins. Bref, je les ai achetés sur le site La Parisienne K. Ça me tentait trop, en fait. Donc, c'est la référence yeux de biche. Et franchement, c'est trop pratique parce que je peux les enlever là en deux secondes. Et ça n'abîme absolument pas les cils. Ce genre, vous savez, de prestations fossiles, lissage brésilien, tout ça, tout ça. On m'a très régulièrement contactée pour en faire. Et c'est vrai que je n'ai jamais donné suite, notamment tout ce qui est fossiles et tout, parce que je n'en mets pas de base et je ne veux pas spécialement. Mais ça, par contre, c'est hyper bien parce que ça n'abîme pas les cils. Tu les mets et tu les enlèves hyper rapidement. Bref, voilà. Donc, je vous mettrai la référence si vous voulez, mais je pense que vous devez les connaître. Là, il n'y a absolument pas de mascara. C'est juste les fossiles magnétiques. Je vais aller rejoindre Ayoub. On va rejoindre Papa ? Oui, ma princesse. C'est vrai ? T'es déjà abonné ? Ah, c'est gentil. Et ça va, t'aimes bien ? Oui, c'est gentil. Bonne journée, les filles. Tu t'appelles comment ? Yasmin. Maëlie et Sandy. Bah, je blogue, là. Salut, les filles. Au revoir. Elles sont trop mignonnes. Sandy, vous pouvez nous dédicacer ? Elles sont trop choues. Bref, Ayoub m'attend juste ici. Bon, ça y est, on est rentré. Franchement, c'est trop marrant comment elle regarde. Vraiment, elle est hyper attentive. Bah, dès qu'elle voit quelque chose, en fait, n'importe quoi, elle regarde, elle analyse. Enfin, bref, on a récupéré ses papiers. Donc, ça, c'est vraiment super bien. Et on est passé rapidement à Noz. J'ai trouvé ses petits jouets trop, trop mignons. Franchement, genre, dès que je lui achète des petits trucs, je suis trop contente. Genre, j'ai hâte de rentrer à la maison et tout pour qu'elle les utilise. Donc, par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais les laver. Ça, c'était à... Bah, c'était pas bien cher. C'était à 2,50€. J'ai pris également ça. J'ai trouvé ça trop mignon aussi. Ça, c'est super bien, vous savez, pour leur faire développer les sens. En plus, elle aime beaucoup tout ce qu'il y a attrapé et tout. Ah oui, ma princesse, c'est pour toi, ça. Regardez, comme c'est trop bien. En plus, il y a un petit tocher, ça fait un petit bruit. Donc, elle peut attraper ici. Et puis là, elle peut faire ses dents aussi. Elle peut mordiller. Par contre, le truc que je fais à chaque fois, dès que je lui achète des petits jeux comme ça, c'est que je les lave. Voilà, parce que je sais qu'elle va les mettre dans la bouche. Et puis, la poussière et tout, c'est pas oufissime. Surtout, Noz, on sait comment un petit peu les produits sont posés. Donc, je préfère, voilà, à chaque fois les nettoyer. Genre, ça, j'ai l'habitude des fois de les acheter genre à une quinzaine d'euros. Et là, quand j'ai vu ces prix-là, je me suis dit non mais c'est donné. Donc, parfois, voilà, vous pouvez aussi trouver des petits trucs comme ça. Après, je la mets dans cette petite panière à jeux. Voilà, je lui ai mis des petits jeux ici. Je l'ai laissé ici dans le salon parce qu'en général, elle est plus ici pour jouer. Et moi, je suis coiffée, sauf que là, ça ressemble pas à grand-chose. Je vais les attacher. Aujourd'hui, Nia, j'aime trop son body en fait. Elle est trop bien habillée. Donc là, on va sortir avec Nia. Ayoub va venir nous récupérer. Je range ses petits jouets. Et je lui disais, là, à l'instant, qu'on allait préparer tout ce qu'il faut pour la douche de ce soir, pour le petit bain. Comme ça, quand on rentre, c'est fait. Je vais lui préparer son inéxium de côté, etc. Comme ça, quand on arrive, tac, tac. On perd pas de temps, donc je vais pas perdre de temps parce qu'Ayoub, d'une minute à l'autre, il est là. Alors, mademoiselle porte un joli petit body qui vient de chez Zara avec une petite collerette là, trop trop mignonne. Un petit short pareil de chez Zara et des petites chaussettes comme ça, montant, trop mimi, de couleur beige, qui viennent de chez Kiyabi. Donc voilà, mademoiselle est prête. Oui, à eux. Bravo ! Moi, j'ai remis les petits fossiles, la magnétique. Par contre, je vous jure, c'est archi galère à mettre. Alors, je sais pas si c'est... Parce que c'est le début, c'est hyper joli. Ils sont très très bien faits pour le coup. J'ai rien à dire là-dessus. Mais il faut vraiment avoir le coup de main. Parce que moi, je voyais des filles qui les mettaient super rapidement en 2-3 mouvements. Mais alors, je sais pas si c'est que moi, mais moi, je galère. Alors franchement, je mets facile le moins de 10 minutes à les mettre. Mais ouais, pour le moment, j'ai pas encore le coup de main de les mettre hyper rapidement. Je pense qu'il faut quand même un petit peu d'entraînement. Alors pour le coup, c'est hyper rapide à enlever. Pas trop à mettre pour le moment. Mais sinon, à part ça, je les trouve vraiment super bien faits. Enfin, ils sont vraiment très jolis. Hormis le fait que c'est pas forcément très pratique à mettre au début. Enfin, si, c'est pratique, mais c'est pas facile. On y va ? Let's go ! C'est parti ! On y va ! D'ailleurs, papi et mamie partent en vacances. Ils vont prendre le bateau à sec. J'ai encore 5 minutes devant moi. On va aller préparer sa petite tenue pour ce soir. Enfin, son petit pyjama. En plus, je crois les filles. Alors, je suis pas sûre. J'ai reçu un colis. Et je me demande si c'est pas We Shake. C'est tout récent qu'ils ont sorti le support adapté à la baignoire. Et à chaque fois que je voulais la commander, c'est toujours en rupture de stock. Donc là, quand j'ai vu qu'ils l'ont remis en stock, je suis partie tout de suite l'acheter. Donc, j'espère que c'est ça. Parce que là, franchement, faire le bain, vous savez, à genoux, je dois la porter, etc. En vrai, c'est pas long, c'est juste qu'il est super grand. Est-ce qu'on a de la place sur le côté, là ? Ouais, on va essayer sur le côté. Mon bébé, t'as un colis à côté de moi ? On va aller le déposer à la maison. Allez, go ! Gros clin d'œil à celle qui m'avait laissé un mail il y a longtemps, qui m'avait envoyé un message pour me dire que c'était mieux d'avoir une baignoire surélevée parce que sinon, j'allais souffrir sur du long terme. Et franchement, à chaque fois que je fais le bain de Mia, je sais pas si tu passes par là, mais je pense à toi. Donc là, ça va grave nous sauver parce que même Ayoub avait super mal au dos quand il prenait le bain de Mia. Parce que c'est pas vraiment pratique, en vrai, de se baisser comme ça. Donc, je suis vraiment contente quand j'ai vu qu'ils ont sorti le support adapté à la baignoire qu'on a déjà à la maison. Oh, j'étais trop contente. En fait, ce qui nous a confirmé sur le fait qu'il fallait absolument qu'on trouve un support pour la baignoire, c'est en Espagne. Parce qu'en Espagne, on a acheté justement une baignoire pour Nia avec les pieds. Mais franchement, ça change tout. C'est déjà hyper agréable parce que t'es pas recroquevillé sur toi-même. T'es debout, donc c'est tellement plus pratique. Donc franchement, les futures mamans, n'hésitez même pas une seconde. Genre, prenez une baignoire avec les pieds. Donc, chez TwistCheck, ils le font et moi, j'aime trop leurs produits. Ça fait partie des produits que je peux recommander à 100% aux mamans qui me suivent. Bon, les filles, on est rentré. Là, je vous ai fait un petit retour de course sur Snapchat. Oui, j'ai repris Snap. Ça doit faire moins de 10 jours à peu près. Je vous mets mon Snap juste ici. Voilà, je suis sur un contenu, on va dire, très très spontané. C'est-à-dire, je me prends pas la tête sur le montage, sur le cadrage. Vraiment, je publie pour publier dans le sens où, voilà, c'est pas des stories genre travaillées, etc. Comparées aux stories sur Instagram ou aux vlogs. Enfin bref, c'est très, voilà, tu publies quoi. Je pense que vous voyez un peu le format Snapchat. Ça fait les filles maintenant des années que j'étais plus sur Snapchat. Peut-être 2-3 ans, même si ce n'est pas plus. Enfin, non, peut-être pas plus. Mais bref, ça fait vraiment très longtemps que je n'avais pas aimé l'application. Et là, je ne sais pas, je me suis dit que ce serait bien de revenir pour cette nouvelle année. Voilà, tranquillement, sans aucune pression. Mais bref, si vous voulez me suivre aussi là-bas, vous êtes les bienvenus. Donc, je vous ai fait un petit retour de ce que j'ai trouvé à Action. D'ailleurs, hier, je vous ai fait aussi ma routine visage sur Snapchat. Regardez, j'ai acheté ces compartiments pour la salle de bain, pour les placards de la salle de bain. J'aimerais réorganiser un petit peu les placards. Je vous montrerai, je pense, ça dans le prochain vlog parce que je ne vais pas faire ça tout de suite. Donc, j'ai acheté que 4 compartiments pour d'abord tester, pour voir les dimensions, si elles sont bonnes. Et si c'est ok, j'achète pour l'intégralité du meuble. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant ? Si vous n'avez jamais goûté cette sauce et que vous la voyez passer et que vous vous dites, est-ce qu'elle est bonne ? Bah, franchement, goûtez. Elle est vraiment très très bonne. Ça fait maintenant des mois et des mois qu'on l'achète avec Ayoub. On a aussi pris plein de trucs bureautiques, les pochettes, etc. Notamment ce petit classeur pour Nia, en fait, pour ses documents, pour ses papiers, etc. Toujours pour Nia, c'est une petite pochette comme ça. D'ailleurs, j'ai aussi acheté, mais bon, pour le coup, ce n'était pas aujourd'hui, mais il y a quelques jours de ça, des agendas. Par contre, je me suis loupée. Enfin, je n'ai pas fait attention en vrai. C'est que c'est des agendas qui commencent seulement en 2024. Donc, janvier 2024, mais ce n'est pas bien grave. Comme ça, je les ai. Ils sont juste magnifiques. On en a pris un pour mon beau-frère. Ici, un pour Ayoub. Et voilà, c'est ça mes agendas pour cette nouvelle année. Enfin, pour l'année prochaine. Donc, on a un beau planeur comme ça. Il est magnifique. J'aime trop, trop les agendas de chez Action. Voilà. Ça se présente comme ça. Et en gros, c'est sous forme de semenier. Donc, j'ai vraiment une vue d'ensemble sur l'intégralité de ma semaine. Et ça, c'est trop bien. Et ça doit faire 3-4 ans que chaque année, j'achète mes agendas à Action. Pour le coup, je ne vais pas l'utiliser maintenant. Et j'ai aussi pris un petit agenda sous ce petit format-là. Tout simplement pour noter toutes mes collaborations, les factures que je dois envoyer, les dates de publication, etc. Voilà. Je me suis dit que c'était bien. Ici, je mettais vraiment tout ce que je dois faire au quotidien. Les rendez-vous, les collabs également. Mais là, c'est plus ce genre petit agenda de collab. Tu pars pas ? Si, si, je pars pas. Il me part chez son frère. Chez son frère. Je suis passée également à la pharmacie pour acheter des produits pour niac. Surtout, j'avais besoin d'un gel douche. Il m'en reste, mais je suis sur un petit fond là. Donc, la pharmacienne m'a recommandé la marque La Rosée. Mon petit La Rosée Paris. Et il sent vraiment très très bon. Alors, le gel douche est à 13 euros, 12 euros. Mais c'est un gel douche corps, cheveux et visage. Et c'est vrai que c'est pas du tout une odeur qu'on a l'habitude de sentir. Genre comme le Mustela ou quoi. Moi, j'aime beaucoup la gamme Uriage. Ça sent vraiment extrêmement bon. Mais cette odeur aussi divine. Franchement, ça sent très bon. Et ici, on a une eau nettoyante toujours de la même gamme. C'est à base d'Aloe Vera. C'est pour visage, corps, siège, bébé et enfant. C'est sans rinçage. Et pareil, l'odeur très très agréable. Je vous invite à aller sentir si vous voulez tester. Les petites nouveautés pour Nia. Ah non, regardez les filles, j'ai aussi acheté ça. C'est des petites éponges pour démaquiller en fait. Et surtout démaquiller sans produit. Donc ça, j'avais déjà testé. Et franchement, c'est très très efficace. En gros, dans l'idée, t'imbibes ça d'eau tout simplement. Tu essors et puis tu nettoies ton visage. Et t'as pas besoin de produit ou quoi. Donc voilà, je me suis dit que j'allais m'en racheter. On a deux petites éponges à l'intérieur. Et moi, je vais clôturer le vlog ici. Dans le prochain vlog, les filles, je vous montrerai la baignoire. Surtout le support de baignoire pour vous montrer à quoi ça ressemble. Bref, je vous embarquerai dans l'idée avec moi dans la salle de bain. J'espère que ce weekly vlog vous aura plu. Et puis comme d'hab, les filles, si vous avez apprécié, petit like, petit commentaire. Voilà, je prendrai toujours ce plaisir à vous lire. Et puis nous, on se retrouve dès la semaine prochaine pour un nouveau weekly vlog. Avec dans l'idée, une petite réorganisation de la salle de bain. Donc ça, je vous montrerai ça dans le prochain vlog. Je vous montrerai la baignoire. Les filles, j'arrête de parler. Je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à très vite dans un nouveau vlog. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501